Musique Salome, 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 salome au peuple de Dieu ! Nous voici encore dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Jo Belgen. Je viens auprès de vous donner un petit message dans sa présence. Je sais une chose, que le Seigneur va bénir une personne qui est en face de moi, qui est derrière l'écran. Avant de commencer, nous allons juste donner ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur éternel, Dieu glorieux, nous te bénissons, grand Roi, toi qui es au-dessus de toutes choses. Que ta présence, Seigneur, soit au milieu de nous. Que ta présence soit manifeste. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Afin que, Seigneur, Père, une personne soit béni à travers ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, et ainsi prier. Amen. Bien aimé, je vous ai apporté un petit message qui va vous bénir, qui va vous donner encore beaucoup de force. Afin que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. A partir du quatrième verset, nous lisons la parole de Dieu. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah et lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir, pardon, qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. » « Afin que je ne règne plus sur eux, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que les effets montrés d'Egypte jusqu'à ce jour. » Bien-aimés, c'est un message que le Seigneur a parlé à son serviteur, le prophète Samuel. Bien-aimés, les enfants d'Israël se sont réunis pour aller voir le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, pour leur choisir un roi. Un roi qui va gouverner, un roi qui va les diriger, un roi qui sera à la tête de leur troupeau, un roi qui sera à la tête de toutes choses, de tout domaine, dans tout domaine plutôt. Et bien-aimés, Samuel n'était pas content de leur proposition. Samuel n'était pas vraiment, vraiment satisfait de leur proposition. Parce que dans ce temps, le peuple d'Israël était dirigé par le prophète Samuel, il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et mais, il y a eu un moment, les enfants d'Israël ne voulaient plus qu'ils soient dirigés par un prophète, ils voulaient un roi. Alors que le roi de roi qui est Jésus-Christ de Nazareth, il était toujours pour eux comme un roi à travers le prophète Samuel. Bien-aimés, ceux-là, les anciens ne voulaient plus de ça. Les anciens ne voulaient plus qu'ils soient dirigés par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme aujourd'hui, bien-aimés, le peuple de Dieu n'a plus besoin d'être dirigé par le roi des rois, l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent plus être dirigés par l'Esprit de Dieu, ils veulent être maintenant dirigés par le roi. Et ce roi, bien-aimés, ce sont des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Bien-aimés, qu'ils veulent être dirigés, ils ont oublié ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige le peuple de Dieu. Et Dieu avait compris cela, que le peuple ne voulait plus être dirigé par l'Esprit. Il voulait être dirigé maintenant par un roi charnel, par un roi physique. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'être dirigé ainsi. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ce qu'on appelle l'Esprit. N'abandonne pas l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu abandonnes d'être dirigé par l'Esprit, et c'est là où tu vas cogner la tête. Lorsque tu abandonnes d'être dirigé par l'Esprit du Seigneur, c'est là où que tu vas trébucher. Lorsque tu abandonnes d'être dirigé par l'Esprit, c'est là où le chaos va entrer dans ta vie. Lorsque tu abandonnes d'être dirigé par l'Esprit, c'est là où la maladie va gagner ta vie. Lorsque tu abandonnes d'être dirigé par l'Esprit, c'est là où, bien-aimés, tout est en toi, va trouver la mort. Les enfants d'Israël sont allés vers le prophète. Le prophète n'était pas d'accord à cela. Oh frère, ma soeur, j'aimerais bien te dire, il y a beaucoup d'entre nous qui ont abandonné d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils ont accepté d'être dirigés par des prophètes, d'être dirigés par des pasteurs, d'être dirigés par des évangélistes. Ils ont oublié d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et ce pour cela, le Christ, Jésus-Christ, il avait dit, il est avantageux qu'il s'en aille afin que le Consolateur puisse se descendre. Parce qu'il savait une chose, il était très important que le peuple de Dieu soit dirigé par lui seul, le Saint-Esprit. Il est très important que l'Esprit de Dieu puisse nous diriger. Et lorsque nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, le chaos ne va pas entrer dans notre vie. Aujourd'hui, nous trouvons, bien-aimé, le chaos dans beaucoup d'églises. Et parce que le peuple de Dieu ne veut plus accepter d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et là où l'église est en train de glorifier un pasteur plus que le nom de Jésus-Christ, c'est là où les hommes, ils acceptent. C'est là où les hommes, ils prennent plaisir à accepter toutes ces choses. Oh, mon frère, mon frère, ma soeur, j'ai vu dans beaucoup d'églises, j'ai vu dans plusieurs églises, là où on est en train de glorifier un pasteur. Mais le nom de Jésus-Christ est cité peu, frère. C'est parce que le peuple de Dieu, ils ont accepté d'être dirigé par un roi. Et c'est pour cela, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui est en train de rejeter cela, c'est moi qui est en train de rejeter cela. Et lorsqu'ils ont accepté le premier roi, qui est le roi Saül, mais Saül n'a pas pu, bien-aimé, diriger le peuple de Dieu, n'a pas pu obéir les choses que Dieu demandait, bien-aimé, pour conduire le peuple de Dieu. Saül ne pouvait pas, bien-aimé, faire cela parce que Saül, c'était un roi choisi par les hommes et non choisi par Dieu. Et ce pour cela, un roi qui était choisi par l'Esprit, Dieu appelait ce roi David selon son cœur. Parce que David, il était le soi du cœur de Dieu. Il était le soi de Dieu. Il était le soi de l'Esprit. Et lorsque le peuple de Dieu cherche à être dirigé par un roi, sans être dirigé par l'Esprit, c'est là où le chaos arrive. Oh, mon frère, ma sœur, nous avons abandonné la foi, nous avons abandonné la voie de l'Esprit, nous avons abandonné le chemin de l'Esprit, parce que nous avons choisi d'être dirigé par des hommes. Mon frère, ma sœur, je suis en train de t'exhorter de revenir à la voie de l'Esprit. Je suis en train de t'exhorter de revenir sur le chemin de l'Esprit. Tout homme bien-aimé qui marche selon l'Esprit, ce sont des personnes qui accomplissent bien-aimé ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Et lorsque tu marches selon les desseins de Dieu, ça veut dire que c'est l'Esprit qui est en train de te diriger pour accomplir les desseins de Dieu. Mon frère, peuple de Dieu, écoute-moi, choisis ce qu'on appelle l'Esprit. Choisis ce qu'on appelle l'Esprit. L'Esprit, bien-aimé, la Bible dit, tout est spirituel. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont des choses qui existaient déjà dans le royaume céleste, dans le monde invisible. Et maintenant, nous voyons cela se matérialiser. Et bien-aimé, la Bible dit, que le peuple de Dieu est allé en guerre contre les Philistins. Et ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit, « Le chaos était entré. Jonathan et son père ont trouvé la mort parce que son père n'a pas pu suivre, oui, la volonté de notre Dieu, n'a pas pu suivre la voie de l'Esprit, n'a pas pu obéir les choses que Dieu avait demandé à travers le prophète Samuel. Le chaos est entré dans le peuple d'Israël. Le chaos est entré dans le peuple de Dieu. Parce que le peuple avait choisi un roi. Alors que ce roi n'était pas choisi par Dieu. Ce roi a été choisi par les hommes. La Bible déclare, la tribu qui était destinée d'avoir des rois, la tribu des rois, c'était une tribu de Judas. Mais le roi qui était destiné à conduire le peuple, ce roi-là est venu dans la tribu de Benjamin. Alors que ce n'était pas promis que le roi puisse sortir dans la tribu de Benjamin. La tribu de Judas, c'est la tribu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la race de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, nous sommes à la tribu des rois. La tribu du roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu es roi. Là où tu es, tu es prophète. Là où tu es, tu es évangéliste. Là où tu es, tu es pasteur. Là où tu es, tu es bien-aimé, le docteur. Parce que tu es dans une tribu de multicolores. La Bible déclare, nous avons trouvé un roi. Et ce roi bien-aimé, il était en même temps un sacrificateur. Le roi des Gif. Il n'était pas seulement le roi des Gif. Il était le roi du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, je te conseille de choisir la voie de l'esprit. Et cette voie bien-aimée te conduira dans le bon plan de Dieu. Dans le plan, dans le destin de Dieu. Ne cherche pas à être dirigé par un roi charnel. Cherche à être dirigé par un roi spirituel. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple de Dieu bien-aimé, ils ont trouvé le chaos. Le chaos est entré dans le peuple d'Israël. Parce qu'eux, ils ont choisi ce qu'on appelle le roi. Et ce roi bien-aimé, n'était pas un roi choisi par la volonté de Dieu. Mais c'était par la volonté des hommes. Mon frère et ma soeur, je te conseille de choisir la voie de l'esprit. Dieu choisit la voie de l'esprit. Le peuple de Dieu en choisit la voie de l'homme. Le peuple de Dieu en choisit la voie de l'homme. La voie de la sœur. Ils n'ont pas pu aller au bout. Ils n'ont pas pu accomplir le destin de Dieu. Mais lorsque le roi qui était choisi par Dieu est arrivé bien-aimé. Et ce roi a emmené ce qu'on appelle le réveil dans ce temps. Et ce roi a fait le plaisir, la joie du Seigneur. Ce jour-là qui était le roi David. Nous avons un roi. Et ce roi est pas le roi David. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous acceptons, nous acceptons de tout faire. Nous acceptons de tout entendre. Mais sans entendre la voie de l'esprit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous acceptons tout dans nos églises. Mais sans avoir consulté Jésus-Christ de Nazareth. Nous publions des photos. Nous publions les noms des pasteurs. Mais sans publier le nom de Jésus. Nous élevons plus haut le nom des pasteurs. Mais sans élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus au temps d'Abraham et Isaac. Oh le Dieu d'Abraham. Oh le Dieu d'Intel. Nous sommes au temps où on ne doit que parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de Dieu d'Intel. Il n'y a plus de Dieu de Benzion. Il n'y a plus de Dieu d'Intel. Non. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Qui a le droit d'être cité dans nos églises. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Qui a le droit d'être cité dans l'église. Aujourd'hui on cite maintenant le nom des pasteurs. Mon frère, je te conseille de suivre la voie de l'Esprit. Je veux prier pour une personne. Seigneur Dieu de gloire. Toi qui règne Seigneur. Je dédie Seigneur ton peuple entre tes saintes et divines mères. Et laisse que Seigneur Père éternel ce peuple soit dirigé par ton Esprit. Afin que Seigneur ton Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis Seigneur ce peuple. Bénis car la Bible déclare Seigneur Père éternel. Ton peuple périt par manque de connaissance. A cause du manque de connaissance. A cause du manque de ton Esprit Seigneur Père éternel. Le peuple est en train de se conduire n'importe comment. Oh Père, je prie Seigneur Père éternel. Pour des personnes qui sont assises, assises Seigneur Père éternel. Mon Dieu, mon Roi, devant leur écran. Seigneur Père, qu'ils reviennent vers la voie de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ainsi priez. Amen. Du nouveau dans la ville des Bandoundo. Les Majestiques Hôtels Bandoundo. Situé dans les centres-villes de Bandoundo, dans la province de Kualou, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestiques Hôtels Bandoundo propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion Internet gratuite dans l'hôtel. Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestiques Hôtels Bandoundo, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé quatre étoiles, le Majestiques Hôtels Bandoundo est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestiques Hôtels Bandoundo sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville des Bandoundo et les sites touristiques locaux. Le Majestiques Hôtels Bandoundo est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour vos réservations, faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le Majestiques Hôtels Bandoundo est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundo. Le Majestiques Hôtels Bandoundo, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt, chez nous ! Bonjour, mon amène ! Bonjour, mon amène ! Bonjour, mon amène ! Bonjour, je suis là-bas. Je suis là-bas à Paktol Studio. Paktol Studio. Il est là-bas à la vision d'un bouton, je suis là-bas à la vision d'un bouton. à Zamanie, Lolo Moutima, au sentir cadré, non ça va. Je pense que c'est bon, mais je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, je pense que c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Dans la ville duif, je pense qu'il a permis de vivre la ville duif dans les trames, comme il y a des rames, T7, je crois, 4ème arrêt. Dans nos autres, qui sont à Zamanie, dans le studio, c'est à Zamanie. Pour nous, il y a un peu de tout. Je dis bien, pour nous, il y a un peu de tout. Le clip, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a deux. Sous-Titio, C'est un peu de tout. Plusieurs, Vous y en Regarde de la Télévision, ont un werenc de solution. Encore une fois, merci à de l'eau moutima parce que vous valorisez le biseau bateau de l'ingat à télévision comme vous connaissez vous l'ignore à prendre yaka ya cassero moni n'a la monibou et on ressentit ressentiment que non c'est à dire aux annales voilà encore une fois merci à l'eau moutima tous et la bino tout à tout aux et la bino la studio pactol marama rosa les aïe bélère il a n'a qu'une biseau il faut tout à l'accord merci beaucoup d'aïe bouddha wain juin chamele et c'est d'a désormais pour vos projets audiovisuels il ya studio pactol pour vos séances de photos vos tournages de clips et vos émissions de télévision nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophon vert d'une grande superficie trois box de maquillage le toit poste de montage et deux postes internet sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages caméra micro et projecteurs studio pactol vous propose aussi de la location nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire l'équipe de studio pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiel contactez nous au 0c 82 76 79 54 écrivez nous à battle studio arrobas yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com notre adresse 220 avenue de stalingrad 94 550 chevilles la rue à côté de table à pizza studio pactol votre partenaire image incontournable . .